J'aimerais que vous restiez calme pendant que je passe un coup de fil. Allô, Monsieur Pocket ? Madame Pépin à l'appareil. De nouveau. Il faut que je vous parle du comportement de votre fille le plus tôt possible. Rappelez-moi. Écoutez-moi, il y a quelque chose que je dois impérativement retrouver. Ne bougez pas d'ici jusqu'à ce que je revienne. On peut tirer un trait sur le cinéma. Mes parents vont me punir, c'est sûr. Je me demande bien pourquoi elle est aussi... grincheuse. Je fais mes adieux aux films des filles de l'espace. Elle nous a dit de ne pas bouger de la salle de classe. Mais elle n'a pas dit qu'on ne pouvait pas se miniaturiser pour s'amuser dans ma boîte à crayons. Super petit ! Youpi ! Génial ! Waouh ! C'est carrément trop cool ! J'ai battu le record ! C'est la meilleure récré de toute ma vie ! On est mieux sans Madame Pépa ! Je dirais même qu'on est mille fois mieux ! Polly, est-ce que t'as mis de la musique ? J'ai l'impression d'entendre des basses... Des bruits de bas ? Madame Pépa ! Restez ici ! Quoi ? Je mets un pull et laissez ! Super grande ! Tu es sûr qu'on va dans la bonne direction ? Certains ! Pourquoi ? Parce qu'on dirait qu'on n'est pas sur la bonne voie ! J'ai un très bon sens de l'orientation. Mais on peut faire une pause. Mes pieds ont besoin de se détendre d'urgence. Est-ce qu'on ne serait pas en train de s'enfoncer doucement dans la terre, là ? Euh oui ! Est-ce que ce ne serait pas de la terre, mais du sable mouvant ? En effet ! Chani ! Nicolas ! Polly ! Super grande ! Viens, Lila ! Polly ! Lila ! On est semi-vivant ! Chani ! Nicolas ! Dépêchez-vous ! Je suis en train de me faire avaler ! Tu veux dire « nous », hein ? Ouais, désolé. Oh, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je peux faire une suggestion ? Bien sûr ! Fais quelque chose ! Si tu atteins cette branche d'arbre, je sais. Tiens-le bien ! Ok ! Attrapez mes mains ! Allez, Nicolas ! Tire, Lila ! Super petit ! Merci pour l'amortissage. Reprenons notre taille et notre exploration. Super grand ! Super grand ! C'est bizarre ! C'est bizarre ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? D'accord, c'est sûrement la même chose que la fois où Mamie me l'a apporté. Quoi ? Les aiguilles bougent dans le mauvais sens ? Lila super grande ! Super petite ! Ça doit être les forces paranormales qui agissent sur l'île. Les... les... pardon, quoi ? Oui ! Super ! T'es sûre que tu veux mettre ces chaussures avec cette robe ? Oh ! 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 T'en fais pas ! C'est pas parce que t'as raté cette figure que tu ne vas pas les écraser pendant la compétition. Une seconde ! Si Paul les écrase, j'espère qu'elle ne va pas non plus écraser son équipement. Il m'a fallu des heures entières pour l'améliorer. Oui ! Enfin, on verra bien. Peut-être que Amal sait faire la figure. Amal ! Mon vieux, ça se porte pas comme ça, un bonnet. Imbécile ! C'est mieux comme ça ? Non. Et il devrait y avoir des loups sur ta planche. Pas des canards. Ben quoi ? Les canards, c'est trop cool. Ils ont trois paupières et ils peuvent voir en couleurs. Je m'appelle Pierce et j'adore les canards ! Trop nul ! Hé ! En parlant de canards. Bouche de canards ! Peut-être que ton frère ne voulait pas que tu viennes ici pour te protéger de cette espèce d'imbécile. C'est impossible, ça ! Pierce qui voudrait me protéger ? Super petite ! Bah ! Je ne sais pas comment les chevaux peuvent manger ça. Si vous vouliez me faire manger de la paille, il faudrait la presser à froid et l'étiqueter 18 ans. Livrez-moi le médaillon ! Livrez-moi le médaillon ! Super grande ! Courez ! Vite ! Suivez-moi ! C'est moi, c'est pas français ! C'est personnel ! ... Il est temps de passer à la vitesse supérieure Super petite Je l'ai tiens, Gigi On s'est déjà vus quelque part, tu me rappelles vraiment quelqu'un Tu crois vraiment que c'est le moment de se rouler par terre avec un porcelet, Gwen ? Il faut qu'on mette la main sur le médaillon Je ne vois plus rien Je me suis en train d'attraper Oh la boule Oh la boule Gwen, ça suffit avec ce porcelet Et on va faire la fête, Gigi Trop génial Super Bonsoir et bienvenue à tous Ce truc avec mon père ne prendra pas beaucoup de temps Je m'en occupe pendant que vous emmenez les invités à la piscine Polly, attends, on a besoin de toi pour les rétrécir C'est vrai Écoutez tous, venez sous la tente La fête à laquelle vous allez participer se déroule sur la planète Mars Je ne vois rien du tout Oui, c'est vrai que c'est bizarre Mais fais-moi confiance, c'est beaucoup plus sûr et beaucoup plus chic Et plus sombre, très sombre Maintenant écoutez-moi, tenez-vous les mains Et préparez-vous pour votre voyage dans l'espace Maintenant, fermez les yeux et pensez à la fête la plus astronomiquement géniale que vous ayez jamais vécue Fête dans l'espace Super petit Par ici, n'ouvrez pas les yeux Il ne faudrait pas gâcher la surprise Très bien, ouvrez les yeux Sentez, ou balancez-vous, ou plongez Ou descendez par l'échelle en toute sécurité sans courir et sans vous bousculer Pensez à passer au stand de glace pour déguster un sorbet de Saturne Une coupe glacée de la voie lactée Et ne manquez surtout pas les incroyables divertissements de la soirée Un défilé de mode Un concert en direct Et un incroyable plongeon depuis le fin fond de l'espace Réalisé par Polly Comme sur des roulettes Maintenant que tout le monde est entré, je peux aller aider mon père Dépêche-toi, je sais bien que le verre ne me va pas autant Sympa le loup crevette Je sais que mon père est probablement trop modeste pour vous le dire Mais c'est un des architectes les plus doués de Littletown Euh, Polly ? Oui, son cerveau est vraiment brillant Et dans sa tête Mais vous devez savoir que le centre de loisirs est un projet qui lui tient à cœur Il voulait un endroit que les familles de notre ville pourraient considérer comme leur deuxième maison Ouais, une maison où on peut porter son bonnet pas au dîner Ça, c'est pas un bonnet de bain C'est pour éviter que les cheveux ne s'en mêlent quand on dort Mais puisque je ne vais pas dormir pendant le dîner, je peux l'enlever Bonjour, ma prodigieuse machine Tu es vraiment... Bonjour Comment osez-vous surprendre votre mère de la sorte ? Grisel ? Faites un pas de plus et je lance la grande dômeuse sur Littletown La grande dômeuse ? C'est une machine capable de former un dôme impénétrable tout autour de la ville Quoi ? D'accord, regardez, on reste là Maintenant, posez la télécommande Non, la ville de Littletown m'appartient Bonjour à tous les habitants de Littletown Ceci est un exercice visant à tester le système de dôme d'urgence Ne vous alarmez pas Cet exercice est conçu pour votre sécurité et sera bientôt terminé Voilà tout Charmant, on se voit après le bal Partout les espaces-temps, qu'est-ce que c'est que ça ? En réalité, ceci n'est pas un exercice C'est permanent Mais au moins, ils resteront tranquilles jusqu'à ce que je les rétrécisse Super, petite C'était prévisible Gwen, phase 2 Oui, chef Qu'est-ce que c'est que cette odeur ? Je n'en ai aucune idée Mais en tout cas, j'ai vraiment sommeil Ajoute encore un peu d'extrait de la vente pour les endormir Attention, le train du sommeil arrive Est-ce que tu es vraiment sûr que c'est une bonne idée ? On n'a pas le choix Il faut qu'on sauve Oisillon Oh, qu'est-ce que c'est ? Cette pièce est vraiment flippante Des lions, des tigres et des nains de jardin Bizarre C'est incroyable Même ces poupées ont besoin de maquillage Imagine si elles avaient ton médaillon Toutes ces figurines seraient remplacées par de vraies personnes Ça n'arrivera pas Elle n'aura pas mon médaillon Et elle n'aura pas mon oiseau Oh, mon oiseau ! Pas de grand dé en vue ? Alors allons-y Excusez-moi On va te sortir de là Ne t'inquiète pas Oui, je t'aime aussi Mais il faut qu'on se dépêche J'ai rentré les flamants roses, Gigi Cette figurine ressemble comme deux gouttes d'eau à mon oiseau Et celle-là ressemble à... Oh, Gigi a dû se trouver une figurine Polly Pocket pour sa collection Baume à lèvres Mouchoirs Téléphone Oh ! Concentre-toi sur ce que tu cherches, Polly Chéri, as-tu un chewing-gum ? Oui, je crois que j'en ai Tiens Oh, je trouverai jamais les clés Oh, elles sont là Allez comprendre Et voilà, mission accomplie Lila Chéri Allez les filles Il faut y aller Où est Pax ? Ah ! Il était juste là et à à peine une minute Euh... D'après les indices J'en viens à la conclusion qu'il n'est plus là Non ! Non, 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 non Pax ! Et en plus il a pris mes baskets collantes Je l'ai déjà dit tout à l'heure et je le répète encore C'est un sacré champion d'escalade ce bébé Allez chercher Nounours Moi, je vais chercher Pax Mais il faut que tu nous grandisses Laisse tomber, on reste petite En route Et maintenant, Pierce Pocket va... Par ici Viens, Chani Qu'est-ce que tu crois que les petits crabes vont te faire ? T'attaquer ? Waouh ! On dirait un rêve solleté Cette caverne vient de passer dans la liste d'or Tu peux parler d'une opération souterraine Qui aurait cru que les crabes volaient des choses ? Par où est-ce qu'on va commencer ? Euh... J'imagine qu'on va devoir sauter dedans Wouhou ! Eh bien, si ça peut me rapprocher des perles Wouhou ! Vive l'or ! Et là, concentre-toi Il faut qu'on trouve la bague C'est vrai, la bague Ah, Chani, le teint pâle comme un linge Ça ne te va vraiment pas du tout Euh... Les filles ? Je vais bien Euh... Lila, le rêve dont tu parlais Ce ne serait pas plus tôt, hein, cauchemar ? Tiens, bon, Chani Je te rejoins Salut, les copains Euh... La bague est forcément là, quelque part Arrière, pince à linge Dépêche-toi, Lila Je ne vais pas pouvoir les retenir très longtemps Hein ? Je veux pas que je la voie Par ici Regardez-moi cette pierre énorme Bien joué, Monsieur Pocket Viens Viens On arrive Ça ne va pas, Chani ? Rocco, mon héros Ah, il a l'heure pour le meilleur selfie de l'univers Ça va être génial de rencontrer ton idole Euh... Super grande C'est parti Je suis votre plus grande fan, Rocco Non, non Je suis votre plus grande fan, Capitaine Capitaine Rocco, je veux dire Capitaine, mon capitaine Relax, Chani Tu es génial Tu vas assurer Dis-lui simplement que tu admires son courage, son autorité C'est à l'enquivre C'est stratégie de disparition ? Mais où est-elle passée ? Excusez-moi, j'ai pris un rendez-vous pour faire un selfie avec le capitaine Rocco Je sais que je suis un peu en avance de 39 secondes pour être exacte Mais c'est le selfie le plus important de toute ma vie Merci d'avoir partagé cette histoire absolument captivante Ce qu'elle veut dire, c'est... Où est Rocco ? Elle a dû prendre une pause Maintenant ? Pour combien de temps ? Aucune idée Elle n'était pas censée prendre une pause avant environ une heure T'inquiète pas, Chani Elle sera bientôt de retour Mais c'est pas normal Le capitaine Rocco obéit toujours à un emploi du temps extrêmement précis Pas étonnant que ce soit ton idole Je voulais te faire un compliment En quelque sorte C'est pas pour ça que j'ai réagi comme ça Regardez Le costume du capitaine Rocco a été déchiré Ça veut dire qu'il y a eu lutte Tu crois que quelqu'un l'a kidnappé ? Je n'en sais rien Mais il faut qu'on la retrouve pour en être certaine Pas de problème On s'en occupe après l'inscription au concours Lila, je te signale qu'on parle de mon héros là Plus vite on retrouvera Rocco, plus vite on pourra s'inscrire au concours Elle n'a pas pu aller bien loin avec cette foule Tout ce qu'il nous faut, c'est une vue aérienne Oh, des bandes dessinées des filles de l'espace Édition rare de l'univers étendu des drones de la destruction Laisse tomber les livres Gwen Je suis venue ici pour acheter des miniatures pour ma collection Et bien évidemment, je vais aussi chercher Polly Pocket Gigi, tu m'as promis D'accord, une seule journée sans Polly Let's go, let's go, drop it Come on, Polly Pocket Let's go, let's go, drop it Come on, Polly Pocket Tiny power, seize the day Now go big, and do it all again Throwing out Lanта Worlds